Graphe ou tag, la ville fait la différence. Depuis plus d'un an, Genève a décidé de s'attaquer aux tags, ces signatures qui envahissent les murs de la ville. Après la jonction et la vieille ville, le département de l'environnement urbain colorera dès septembre les bâches du chantier de la plaine de plein palais. On s'est rendu compte que dans certains endroits de la ville, on avait intérêt non pas à maintenir des murs blancs, mais plutôt à les recouvrir, mais si possible non pas de tags, mais de graffitis, d'oeuvres d'art ou de fresques réalisées par des graffeurs. L'idée est double, elle est d'identifier toute une série de lieux où on pourrait le faire, de lieux permanents, définitifs. Ça, c'est en train d'être fait. Et puis également de profiter d'opportunités telles que celles qu'on a derrière nous, de chantiers, d'espaces avec un nombre de mètres carrés impressionnant de palissades ou de toiles pour donner la possibilité, lorsque les chantiers durent un certain temps, c'est le cas de plein palais, ça dure un an, à des jeunes graffeurs d'exprimer aussi leurs idées, leurs visions et de réaliser des fresques.